Une question. Faut-il lire le livre de Xavier Niel? Lien et prix des produits que l'on vous présente sont dans la description en dessous. Sorti le 25 septembre chez Flammarion, cet ouvrage était attendu avec impatience, notamment dans les milieux économiques et médiatiques. Mais alors, que vaut vraiment ce livre? Dès le titre, Niel annonce la couleur, ce n'est pas un manuel avec des recettes miracles pour réussir, mais une plongée dans sa vision décomplexée de l'entrepreneuriat et du succès. Ce livre, structuré autour d'une série d'entretiens avec Jean-Louis Missica, retrace les moments marquants de sa carrière, ses coups d'éclat, mais aussi ses prises de position souvent à contre-courant. Le milliardaire atypique revient sur son parcours, un autodidacte, passionné, qui a su franchir les obstacles, même face aux géants des télécoms. Ce n'est pas juste un récit d'anecdotes, c'est une véritable réflexion sur ce que signifie être entrepreneur dans une France souvent critiquée pour sa régulation excessive. Entre provocations et réflexions profondes, Xavier Niel partage ses convictions sur des sujets qui lui tiennent à cœur, l'éducation, l'accès à Internet pour tous, et le soutien aux jeunes entrepreneurs à travers des initiatives comme l'école 42 ou son fond qui m'aventure. Le livre divise déjà. Certains le voient comme une nouvelle provocation d'un entrepreneur iconoclaste, tandis que d'autres y trouvent des leçons précieuses sur la psychologie et les stratégies de Niel, un homme qui a transformé ses idées en succès économiques. Les critiques sont partagées. Si le franc-parler de Niel inspire, d'autres estiment que le livre manque parfois de profondeur analytique. Mais une chose est sûre, ce n'est pas un manuel pour devenir milliardaire, c'est un manifeste pour ceux qui veulent chambouler l'ordre établi. Pour conclure, qu'on adhère ou non à sa vision, une sacrée envie de foutre le bordel, marque les esprits. Il ouvre le débat sur l'entrepreneuriat, la réussite et la place de figures comme Niel dans notre société. Alors, vous laisserez-vous tenter par ce livre qui promet de ne laisser personne indifférent ?